Hey ! Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel hors-série, le hors-série de Need for Speed, mon 78ème platine. Ça y est, je suis à jour dans mes platines, je n'ai plus aucune vidéo à vous faire sur mes platines, je suis bien contente d'avoir rattrapé mon retard. Alors, pour reparler du platine, c'est un platine qui vous demandera environ 20 à 25 heures, qui est noté 3 sur 10. Je suis assez d'accord sur ces stats. C'est, vous allez avoir 5 carrières à faire, la carrière vitesse, la carrière du style, la carrière du crew, la carrière customisation et la carrière hors-la-loi. Alors, vous allez pouvoir passer de carrière en carrière ou faire une carrière par carrière, ça sera comme bon vous semble. Perso, moi j'ai un peu mélangé, je suis passée de carrière en carrière. Il va falloir devenir une icône dans toutes les carrières, en fait, il va falloir terminer toutes les missions de toutes les carrières, donc c'est assez rapide et ça ne va pas vous demander grande difficulté. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai fait uniquement toutes les courses avec ma Subaru, je n'ai pas eu besoin de changer de voiture. C'est un peu dommage sur le fait que ça ne soit pas très réaliste. Moi, je me souviens sur certains Need for Speed où il fallait aller chercher la Lamborghini ou la Porsche ou la Ferrari pour terminer les courses difficiles. Là, j'ai pris ma Subaru de A à Z, je l'ai juste custom au fur et à mesure, j'ai mis les pièces pour l'augmenter et c'est passé tranquillou. Donc voilà, c'est pour ça que c'est noté 3 sur 10 et que c'est assez rapide. Vous allez avoir 15 défis quotidiens à faire, donc je vous conseille de le faire dès le départ si vous voulez le platine, parce que vous allez avoir 5 jours minimum à faire sur le jeu parce que vous n'allez avoir que 3 défis quotidiens par jour. Donc c'est pour ça que vous allez être bloqué, vous n'allez pas pouvoir faire vos 15 défis d'un seul coup. Donc voilà, vous serez bloqué minimum 5 jours sur le jeu. Après, une fois que vous aurez terminé toutes les carrières, vous allez devenir, va falloir devenir l'icône suprême sur une dernière course. où vous allez affronter vos 5 amis et d'autres pilotes, c'est une course qui est de 104 checkpoints. Donc voilà, ce platine-là, moi perso je l'ai trouvé plutôt sympa, le jeu j'ai bien kiffé, je suis assez fan de cette licence. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, ils savent que je fais mon petit Need for Speed à l'année. C'était un petit jeu sympathique à faire sans prise de tête et perso j'ai bien kiffé. Donc voilà, je vous laisse comme d'habitude avec le petit bruit sur kiffant, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501